L'Axe Braza-Bruxelles se porte bien, en témoigne la séance de travail entre le premier ministre-chef du gouvernement Anatole Colliné-Makoso et la délégation de l'Union Européenne, composée du nouvel ambassadeur Giacomo Durazo, du chargé d'affaires en pied du Royaume de Belgique Jean-Paul Charlier et de l'ambassadeur du Congo en Belgique Léon Raphaël Moukoko. Ils se sont retrouvés ce matin à l'hôtel de la Prémature pour faire un état des lieux des préparatifs de la prochaine visite de travail du chef du gouvernement à Bruxelles. Ils étaient là pour régler les derniers détails d'une mission qui sera à la fois diplomatique et économique. Cette visite bilatérale aura des objectifs politiques parce qu'en tout cas du côté belge il y a beaucoup d'intérêt pour la diplomatie congolaise, la diplomatie régionale en matière de paix et de sécurité, mais aussi et tout simplement du point de vue politique aussi pour resserrer les relations bilatérales. Mais aussi il y aura un volet économique qui pour nous est fort important. Il faut savoir qu'en 2019 il y avait une mission économique belge qui était venue ici, qui avait été d'ailleurs magnifiquement reçue par son excellence le président de la République. C'est un peu une continuité par rapport à cette visite. Nous avons en tout cas marqué de notre côté notre souhait, notre espoir que la visite du Premier ministre soit accompagnée d'autres ministres, qu'il y ait des rencontres avec des entreprises, que des entreprises accompagnent cette mission. On veut faire absolument une réussite sur le plan économique. On veut attirer des porteurs de projets, mettre en face d'eux des entreprises qui ont des intérêts concordants et réussir vraiment à avancer concrètement en matière économique. Il y a une volonté manifeste du gouvernement de faire de la diplomatie économique, celle des entreprises notamment, car le savoir-faire des entreprises belges est nécessaire pour le développement et l'émergence des entreprises congolaises, la diversification de l'économie, la création de la richesse nationale et des emplois.